J'étais en train de perdre mon temps sur internet et je suis tombé sur un site où des voyageurs fréquents donnaient un petit peu leur définition de l'étiquette que les gens devraient avoir lorsqu'ils volent. Alors je me permets de partager ça avec vous. Soyez les bienvenus à bord. J'aime ça lire ce que pensent les voyageurs fréquents de leur vol et surtout en général c'est souvent des plaintes par rapport aux compagnies aériennes mais cette fois-ci c'est des plaintes par rapport aux autres passagers. Vous allez voir que sur beaucoup d'entre elles je suis complètement d'accord avec ce qu'ils disent. Donc on va passer à travers la liste et puis j'en ai rajouté quelques-unes pour qu'elles soient plus le fun. Et si vous avez atterri sur ma chaîne un petit peu par hasard, un jeu de mots, mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne et je suis surtout depuis quelques années maintenant et je fais des vidéos pour vous expliquer un petit peu sur comment voyager dans les meilleures conditions. Vous expliquer comment se fonctionne le transport aérien, comment est-ce qu'est notre métier en tant qu'agent de bord, hôtesse de l'air, steward. Je suis moi-même chef de cabine pour une compagnie aérienne et essayer de démystifier un petit peu ce milieu-là. Donc si le transport aérien est un sujet qui vous intéresse, surtout n'hésitez pas à appuyer sur la cloche, abonnez-vous et mettez un pouce vers le haut, ça va être la chaîne à être un petit peu plus visible. Alors il y a 12 points qui ont été relevés par les passagers, j'ai ma petite liste, je l'ai imprimée. La première, avant de passer de la sécurité, ne portez pas trop de bijoux parce que tout simplement ça prend du temps à les enlever. Alors si vous avez envie de voyager comme la Castafior avec des tas de bijoux et des tas de breloques, c'est pas un problème, mais mettez-les peut-être après de la sécurité parce que si vous les mettez avant, vous allez devoir les retirer. Tout ce qui est métallique va commencer à sonner, vous allez devoir les mettre sur le tapis. Mais en attendant, il y a des passagers derrière vous qui attendent pour pouvoir passer justement à la sécurité. Et certains de ces passagers peuvent avoir une correspondance qui est un petit peu courte et des fois cette petite minute ou ces deux minutes d'attente fait faire en sorte qu'ils vont manquer leur vol. Donc arrivez, préparez. Je veux dire comment moi je le fais, lorsque j'arrive à la sécurité, lorsqu'on est dans la file d'attente, parce qu'en général il y a une bonne file d'attente zigzag, et bien je commence déjà à enlever ma ceinture, parce que je sais qu'elle risque de bipper avec la boucle. Je la mets dans la poche de mon manteau, j'enlève ma montre parce que c'est une iWatch, donc on ne sait jamais l'électronique. J'enlève tout ce qui pourrait être métallique, je les mets dans les poches de mon manteau et après je vais enlever mon manteau, il sera prêt à mettre sur le tapis. Après j'ai juste à retirer mes liquides gels qui sont en haut de ma valise cabine, donc toujours facile à attraper sans avoir à fouiller un peu partout. Et puis je suis prêt à passer. Deuxième point, et vous allez voir que c'est lié, après avoir passé la sécurité, prendre le panier et aller vous asseoir à l'écart pour pouvoir remettre vos souliers ou ranger vos affaires. Oui, parce qu'on voit toujours des gens qui attendent juste devant le tapis roulant et qui vont décider de rester là alors qu'il y a d'autres personnes qui arrivent. Donc prenez ce panier, vous avez souvent des endroits un petit peu plus loin, à 3-4-5 mètres de distance où vous allez pouvoir vous asseoir, vous allez pouvoir vider votre panier et ranger toutes vos affaires tranquillement, sans avoir le stress de quelqu'un qui est tout autour qui vous pousse, parce que tous les jours, on voit des gens qui laissent derrière eux leur ordinateur, leur tablette, leur téléphone. Alors leur téléphone en général, ils vont souvent s'en rendre compte parce que tout le monde est toujours collé avec son téléphone, mais l'ordinateur, si vous n'avez pas prévu de vous en servir avant 3-4 heures, vous allez vous en rendre compte quand vous serez dans l'avion. Donc en vous mettant un petit peu à distance et en prenant le temps de ranger vos affaires correctement, non seulement vous n'allez pas bloquer les gens, mais en plus vous avez moins de chances de laisser les choses derrière vous. Le troisième point, il se passe à bord, vérifiez derrière vous avant d'abaisser le dossier de votre siège. Alors ça, c'est aussi quelque chose que je vois très souvent. On ramasse les plateaux repas en économie et immédiatement dès qu'on a pris le plateau des mains du passager, il appuie sur le bouton et clac, il s'incline. Mais la personne derrière lui, il a encore son plateau, il a encore la tablette et il va se retrouver avec le siège sur le nez et la tablette dans le ventre. Donc attendez quelques instants qu'on ait ramassé les plateaux des gens qui soient assis derrière vous. Jetez un coup d'œil, vous voyez, c'est la tablette, elle est baissée. Si elle est baissée, la personne va sûrement être pas super contente de voir que vous allez recliner votre siège d'un coup. Alors soit vous lui dites, je voudrais incliner mon siège, est-ce que c'est correct ? Si vous ne voulez pas avoir cette discussion, parce qu'il y en a beaucoup qui sont trop de jégans pour faire ça, vous pouvez faire de la manière un petit peu discrète. Vous allez appuyer doucement sur le bouton, vous allez baisser de quelques centimètres, mais pas complètement. Vous allez lâcher, vous attendez cinq minutes, puis vous allez faire encore quelques centimètres et puis vous étalez ça sur une vingtaine de minutes et là vous allez avoir la position confortable. La personne arrive, elle va se rendre compte que le siège baisse petit à petit et puis elle va pouvoir s'ajuster et faire la même chose avec son siège. Mais surtout, n'appuyez pas d'un coup sur le bouton quand l'autre a son plateau repas et vous allez lui coller l'arrière de votre siège dans le nez, il ne va vraiment pas être content. Alors, une autre source de polémique, les coffres à bagages sont pour tout le monde. N'utilisez que ceux qui sont près de votre siège si possible et gardez les objets les plus petits sous le siège devant vous. Alors ça, c'est quelque chose que je vois aussi très souvent, les gens embarquent dans l'avion, moi je suis à la porte à l'avant de l'avion, donc je vois les gens embarqués, alors oui, les coffres sont pour tout le monde, mais c'est mieux de mettre vos bagages si possible dans les coffres à bagages qui se trouvent autour de votre siège. D'une part, vous allez pouvoir contrôler parce que, et petite surprise, on a vu des vols de nuit où il y a des gens qui allaient fouiller dans les sacs des autres et qui allaient dérober des affaires, ça s'est fait beaucoup sur certaines routes asiatiques, mais aussi, c'est parce que c'est beaucoup plus pratique parce que lorsque la personne qui est assise rangée 5 va arriver à bord, elle ne va pas trouver d'espace, elle va mettre son sac dans la rangée 10 et puis au moment du débarquement, on va devoir attendre que les passagers jusqu'à la rangée 10 ou 12 aient fini de débarquer, il va se faufiler pour pouvoir aller récupérer son sac, alors que souvent, la personne qui est assise à l'avant de l'avion a payé un peu plus cher justement pour avoir la possibilité de débarquer rapidement. Donc ces fameux bagages, mettez-les autour de votre siège, pas forcément juste au-dessus, mais au moins dans les 5 rangées qui se trouvent autour de là, et puis si jamais il n'y a vraiment plus de place dans ce cas-là et que tous les coffres sont complets, allez-y, mettez-les un peu plus loin, mais ne prenez pas les places des premiers rangées juste parce que ça vous arrange de récupérer votre sac en partant. Et puis oui, les petits objets comme les sacs à main, les coffres, surtout si le vol est plein, les coffres sont souvent pas mal, pas mal pleins, et donc essayez de sauver de l'espace un petit peu pour tout le monde, ça fait que c'est un petit objet comme un sac à main ou un tout petit sac à dos que vous pouvez souvent mettre sous le siège devant vous, c'est pas ça qui prend trop de place. Les deux suivants sont pas mal lits. Alors le premier, c'est quand l'embarquement commence, restez assis jusqu'à ce qu'on appelle votre rangée ou votre zone d'embarquement. Alors on est à l'aéroport, on est dans la salle d'embarquement, et là on entend l'annonce, les passagers du vol 123 à destination de Toulouse, on va commencer l'embarquement, on va commencer avec les passagers prioritaires, les familles, etc. Et là où votre monde commence à s'agglutiner autour du podium. Simplement c'est qu'à la fin on ne voit plus, et peut-être que vous vous étiez un de ces passagers qui était prêt à embarquer parce qu'on a appelé votre rang, mais vous avez une montagne de personnes devant vous, vous savez pas si elles aussi sont éligibles pour embarquer immédiatement, donc tout le monde attend, puis à la fin on finit par tous se retarder les uns les autres. Donc restez assis, vous allez entendre l'annonce, souvent c'est aussi inscrit sur des écrans au-dessus de l'agent qui s'occupe de l'embarquement, on vous dira quelle est la zone ou quelles sont les rangées qui sont invités à embarquer et présentez-vous seulement à ce moment-là. Ça sert absolument de rester debout, à faire lui piquer. Et on continue, ayez votre carte d'embarquement et pieds d'identité prêtes et ouvertes avant d'approcher la porte d'embarquement. Alors ça c'est surtout, je dirais c'est beaucoup pour les familles. En général les passagers qui voyagent tout seuls souvent vont avoir ce document. Les familles vont avoir tous les passeports et les cartes d'embarquement, imaginons c'est une famille de cinq et ils sont tous bien fermés avec la carte d'embarquement à l'intérieur. Ce qui fait que pour l'agent, on doit ouvrir chacun des passeports, prendre la carte d'embarquement, trouver la page photo et puis après scanner la carte d'embarquement, le refermer et faire ça quatre autres fois. Donc vous pouvez les mettre tous les passeports ouverts les uns dans les autres. Ce qui fait que ça va être beaucoup plus pratique pour l'agent qui va devoir vérifier votre identité et celle des enfants et pour scanner les cartes d'embarquement. Une fois de plus, toutes ces petites choses-là, ça évite à ce que la queue s'accumule derrière vous. Je sais que ce n'est pas toujours évident de voyager avec des enfants, j'en vois tous les jours, mais il y a des petits moyens qui vont faire en sorte que les choses vont aller un peu plus vite, ce sont plus faciles. Et puis dès que c'est fait, vous pouvez ranger tous vos passeports d'un coup et puis vous n'avez plus à y toucher avant votre arrivée. Celle-là, je l'aime beaucoup. C'est une loi non écrite, mais c'est quand même une loi, mais elle est non écrite. La personne assise dans le siège du milieu a les deux accoudoirs. Alors oui, le siège du milieu, quand vous avez trois sièges, c'est toujours celui qui est un peu le moins confortable parce que vous n'avez pas d'endroit pour vraiment étirer vos jambes d'un côté dans l'allée ou pour vous poser la tête un petit peu contre le hublot. Donc en compensation, on va lui donner les deux accoudoirs. Ce qui fait que la personne qui est côté fenêtre a éventuellement l'accoudoir côté fenêtre. Souvent, il existe encore. Et puis sinon, de toute façon, vous avez aussi la paroi pour vous accoter. Puis vous en plus, vous avez la meilleure vue. La personne qui est côté allée va avoir l'accoudoir côté allée et puis va éventuellement pouvoir étendre ses jambes un petit peu. Pas dans l'allée parce que c'est là où vous allez faire trébucher les gens et on va vous rentrer dedans avec nos chariots. Mais bon, en tout cas, on sait comment ça marche. Et puis la personne qui est au milieu, on lui donne les deux accoudoirs et elle peut poser ses bras et au moins elle est un petit peu plus confortable. Donc je vous dis, c'est une règle, mais elle n'est pas écrite. Mais ça reste une règle quand même de politesse. C'est un petit peu de savoir-vivre. Celui-là, et ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Traitez les membres de l'équipage avec respect. Ils ne sont pas responsables de votre mauvaise humeur. Alors oui, on a toujours des gens qui sont de mauvaise humeur parce qu'ils sont leviers du pied gauche, comme on dit, ou parce qu'ils ont une mauvaise journée, parce que l'agent à la sécurité n'a pas été très gentil avec eux. On leur a demandé de passer trois fois parce qu'ils continuent à biper. Il y a quelqu'un qui n'a pas été gentil avec eux et puis à faire en sorte que c'est une mauvaise journée. Mais ce n'est pas forcément à nous d'avoir à gérer avec ça et de se prendre dans la tête. Donc on est là pour votre confort, votre sécurité. Et puis on va essayer de faire en sorte que votre voyage, votre expérience à bord de la cabine se passe le mieux. Mais si vous avez eu une journée de hum, et bien ce n'est pas la peine de nous envoyer cette hum dans la visage, s'il vous plaît. Là, on va commencer à parler des écouteurs. Donc si votre voisin qui est assis à côté de vous que vous ne connaissez pas a des écouteurs, il n'a peut-être pas envie de vous parler. Alors vous pouvez dire bonjour. Si à un moment il n'a pas les écouteurs, vous pouvez vous présenter ou éventuellement dire vous allez en vacances, est-ce que vous allez pour le travail, n'importe quoi. Mais à partir du moment où il met ses écouteurs, il a envie d'annoncer sa bulle. Donc ce n'est pas la peine de faire de la menu conversation. En général, il n'a pas envie, il va écouter sa musique, écouter un podcast, regarder un film. Donc ne l'interrompez pas parce qu'au bout d'un moment, il va en avoir un peu ras-le-bol. Donc solution, apportez vous-même votre divertissement ou regardez ce qui est disponible dans l'avion, mais ne forcez pas quelqu'un à parler forcément avec vous. Et ça j'en vois régulièrement. Et on continue avec les écouteurs. Si vous écoutez quelque chose, écoutez-le avec des écouteurs et avec un volume adéquat. Ça veut dire que des fois, on a des gens qui vont jouer à des jeux vidéo, qui vont regarder un film. Souvent les enfants vont jouer à des jeux et puis on va essayer de m'en faire en sorte à ce que les parents leur mettent des écouteurs parce que c'est la nuit, il y a d'autres passagers qui peuvent dormir et puis on entend le jeu vidéo, on entend quand l'enfant a gagné, etc. Et puis vous, si vous écoutez quelque chose avec vos écouteurs, ayez un niveau de sonore approprié. Oui, vous avez assis et vous avez acheté, en fait, loué un siège pour le voyage, mais le son va sortir du siège et les gens qui sont autour de vous n'ont pas besoin d'entendre les basses de la musique du concert de hard rock que vous êtes en train d'écouter. Donc soyez conscient du niveau sonore que vous allez dégager. Et c'est ici que je vais rajouter un de mes points qui n'est pas dans ma liste, mais un de mes points à moi. Lorsque l'agent de bord, l'hôtesse de l'air de Steward vous parle, retirez vos écouteurs s'il vous plaît. On arrive avec le chariot, il y a des bouteilles de vin, du café, etc. On voit très bien tout ce qu'il y a sur le chariot, ce n'est pas un chariot mystère. Et puis on demande la personne, qu'est-ce que vous voulez boire ? Elle nous regarde. Qu'est-ce que vous voulez boire ? Elle nous regarde. Et puis à un moment, elle voit que, on est là, on a tant de réponses, on retire les écouteurs. Quoi ? Alors, oui, non, ça ne marche pas comme ça. Si je t'ai parlé, retire les écouteurs, comme ça tu vas m'entendre. Et puis lorsque tu as la réponse, ce n'est pas la peine de crier, parce qu'il y a aussi des gens qui vont quand même nous entendre en regardant les écouteurs, mais qui iraient dans un film assez fort et qui pensent que le volume sonore est assez élevé et qui vont nous crier « UN CAFÉ ! » Oui, mais là, toute la cabine n'a pas besoin d'entendre que tu veux un café, là, coco. Donc, retirez vos écouteurs, ayez une conversation normale. Et en plus, en retirant les écouteurs, vous allez vous assurer à ce que votre niveau sonore de voix soit approprié avec la personne avec qui vous parlez. Numéro 11 dans la liste des passagers, gardez vos souliers. J'en ai déjà parlé. Les odeurs de pieds, ce n'est pas forcément ce qu'il y a le plus agréable. Alors, je sais que sur les longs vols, on a envie d'enlever ses souliers, on veut se sentir confortable et il n'y a aucun problème avec ça. Prenez peut-être une paire de chaussettes supplémentaires, vous savez, les chaussettes assez épaisses pour pouvoir être confortables si vous décidez de retirer vos souliers. Mais ne mettez pas vos pieds nus directement sur les sièges, sur les accoudoirs, sur les parois, sur les fenêtres, sur les plateaux repas, enfin sur les tablettes, des plateaux repas. C'est un petit peu dégueulasse, personne n'a envie de voir ça. J'en profite pour rappeler que si vous allez aux toilettes, ça vous prend absolument des chaussures, pas des chaussettes supplémentaires ou des chaussons, mais des chaussures parce que le liquide que vous avez dans les toilettes, surprise, ce n'est pas de l'eau. Vous avez beaucoup d'autres choses dans ces liquides. Vous avez du sang, vous avez d'urine, vous avez plein de trucs que vous n'avez pas envie d'avoir sur vos pieds ni sur vos chaussettes parce que les chaussettes vont être poreuses, vont absorber le liquide et vous allez le garder contre vos pieds encore plus longtemps. Donc, remettez vos chaussures le temps d'aller aux toilettes et ça vaut aussi pour vos enfants si vous les emmenez aux toilettes. Ça marche pareil, de la même manière. Règle d'hygiène. Encore, on continue toujours l'hygiène, c'est bien, ils ont fait un petit peu en l'ordre, ça simplifie ma vie. Soyez propre. Lorsque vous allez voyager, mettez du déodorant. On ne peut pas ouvrir les fenêtres pour aérer. On a des passagers qui, je peux comprendre, ils ont déjà fait un vol de 8 heures, ils continuent encore avec un vol de 4 heures, ils n'ont pas forcément bien dormi, ils ont eu chaud et puis ils ont un peu transpiré dans le premier vol et puis vous arrivez à côté et vous êtes assis à côté de cette personne-là et puis l'odeur n'est pas forcément la meilleure. Donc, si vous allez prendre l'avion et surtout si vous avez pris un vol juste avant ou si vous prenez un vol à la fin de la journée qui était très occupée ou il a fait chaud, changez-vous. Donc, mettez un nouveau t-shirt mais avant, allez dans les toilettes de l'aéroport. Achetez-vous, ils ne vont pas souvent à l'aéroport, donc achetez-vous dans un n'importe quel supermarché des petites lingettes pour vous rafraîchir et donc rapprochisez-vous un peu partout du déodorant, les lingettes ne les jettez pas dans les toilettes mais dans les poubelles et puis vous allez vous sentir un peu plus frais et même chose à la fin d'un vol, si vous avez fait un vol par exemple de nuit et que le matin avant d'atterrir après votre petit déjeuner vous allez aux toilettes et bien emmenez ces fameuses lingettes, profitez-en pour vous rafraîchir, mettez un t-shirt tout frais, oui, vous n'aurez pas pris une douche mais au moins vous allez vous sentir un peu plus frais et puis un petit coup de déodorant ça fait du mal à personne surtout qu'ils vendent des petits déodorants de voyage qui sont très faciles ou il y en a même qui sont durs c'est en fait un petit carré et puis vous avez juste à mettre un peu d'eau et comme ça ça va activer le déodorant donc vous avez plein de moyens de vous rafraîchir que ce soit à bord ou au sol mais lorsque vous montez dans l'avion essayez d'être un peu frais ne serait-ce que pour les gens qui sont autour de vous alors j'en ai encore deux et ceux-là ils sont personnels le premier c'est ayez un stylo avec vous vous allez avoir besoin de remplir des formulaires à un moment donné on va vous demander de compléter quelque chose n'importe quoi c'est toujours bien d'avoir un stylo je ne dis pas d'avoir un stylo cher un stylo big un stylo tout basique même les stylos que vous avez pris dans un hôtel si vous étiez dans un hôtel ayez toujours un stylo avec vous vous ne savez jamais quand vous allez avoir besoin d'utiliser ça ne coûte rien et ça ne prend pas de place à transporter c'est pas lourd et maintenant vous allez comprendre pourquoi est-ce que je parle du stylo parce qu'on vous demande aussi de remplir vos documents douaniers pendant le vol pas à la dernière minute alors si vous faites un vol international il y a des grandes chances à ce qu'on vous donne des documents douaniers à compléter et puis ces documents on les donne en général après le décollage donc là j'ai toujours dit vous avez des stylos j'en avais 5 puis je les ai tous donnés donc emprunter celui quelqu'un d'autre mais là moi ils me font la baboune mais là amène ton stylo j'ai pas 300 stylos pour 300 passagers mais le document complétez-le vous avez toute la durée du vol pour le faire et à chaque fois et quand je dis à chaque fois c'est là je ne me mens pas à chaque fois vous avez un passager lorsqu'on est en train de sécuriser la cabine avant l'atterrissage on vous demande de redresser votre tablette ils sont en train de remplir le document ça fait déjà 4 heures qu'on a décollé est-ce que vous pouvez ranger votre tablette on va atterrir ah ben là je veux remplir le document ben oui mais vous aviez 4 heures pour le faire donc faites-le sur un magazine maintenant ou vous le ferez après l'atterrissage mais vous devez ranger la tablette pour l'atterrissage puis là ils me font genre passer comme c'est moi le chip c'est moi qui n'ai pas janté avec eux t'as 4 heures pour remplir le document t'as mangé en plus c'est pas quelque chose c'est très compliqué on vous demande pas de remplir une demande hypothécaire pour acheter une maison on demande juste de déclarer ce que vous apportez puis de mettre votre nom et votre numéro de passeport et date de naissance donc faites ça pendant le vol mais n'attendez pas la dernière seconde voilà ça fait un bien fou d'avoir fait cette vidéo c'est assez amusant c'est un petit peu comme si je m'étais déchargé d'un point mais ce qui me plaît beaucoup c'est que à part les derniers que je vous ai indiqués ce sont des choses que des passagers qui voyagent fréquemment ont remarqué et qui décident de donner comme conseil comme conseil aux autres passagers donc je trouve ça assez génial parce que j'en ai enlevé aucun de toute la liste ils sont tous là et je vous dis j'en ai même rajouté trois j'espère que cette vidéo vous a plu je vous souhaite des excellentes vacances si vous êtes en ce moment dans la période des vacances scolaires pour vous et puis sinon on se retrouve sur Instagram c'est Victor Voyage ou sinon la semaine prochaine toujours sur Youtube passez une bonne semaine salut